Je m'appelle Blackfire et j'ai décidé de vous parler de faire un classement des films Spider-Man Ça va être de la tarte J'avoue que ça va pas être de la tarte parce qu'avec Spider-Man, il y a mis la barre très très haute Voilà, pour moi, numéro 1, je vais commencer tout de suite Je sais, vous allez me dire par rapport à ma précédente vidéo, ouais mais pourquoi il n'a pas... Les séries d'animation, si vous êtes fan, je vous conseille de... Quoi que je fasse Spider-Man 2, numéro 1, ça change pas pour moi, voilà Euh... Comment dire ça ? C'est un chef-d'oeuvre, je vois, après moi, ça restera toujours le meilleur film Spider-Man À moins que ça m'a mis au dénomane et qu'il fasse mieux Marvel ou Sony décisent de prendre un meilleur réalisateur que John Watts Et moi, Spider-Man 2, ça sera toujours le numéro 1 Quoi que nous et nous, c'est l'un qu'elle dit, mais en toute façon, en vrai Mais pour revenir à ce que je disais sur la série d'animation, allez voir sur ma chaîne, elles y sont presque toutes À part 3 séries, c'est... bah c'est des années 70 Unimited Et la dernière série en pro Enfin, qui est terminée d'ailleurs Mais euh... Mais voilà, mais sinon, les autres 94, spectaculaire Spider-Man Euh... Spider-Man 2003 et Ultimate Spider-Man Si vous êtes fan, je vous invite à aller voir Donc voilà, euh... Pour revenir au classement des meilleurs films Spider-Man J'étais obligé par rapport au film Spider-Rex Et le 2, voilà, ça reste pour moi le meilleur film Spider-Man de tout le temps Et ça change pas Parce que, en fait, déjà, c'est pas comparable entre un film live action et un film d'animation Donc, voilà, moi je suis beaucoup plus mesuré Et je trouve que, en plus, Spider-Man 2 ou la trilogie de Sam Raimi est encore plus forte qu'on pense Parce que, euh... sans cette saga, il n'y a pas Spider-Man au cinéma Et c'était des pionniers Et plus l'héritage avance, plus les films de Sam Raimi prennent de la valeur dû à leur qualité Donc, pour moi, Spider-Man 2, il a encore plus le temps avance, meilleur il est, en fait Comme du bon... comme le bon vin, en fait Après, je vais mettre... comment ça s'appelle ? Je mettrais en... j'ai hésité, hein Franchement, il a eu au moins le mérite de me faire hésiter à Cross the Spider-Verse Mais, euh... le film que... comment dire ça ? Que je mettrais en... en deuxième position, c'est sur le film de Sam Raimi Parce que, comme je le disais, en fait Déjà, pour moi, ce film, c'est l'un des meilleurs films de Spider-Man 2 Avec Spider-Man 2 Et en plus de ça, il a permis... euh... à ce qu'on est puissant Et vu le nombre de références que c'est dans les deux films de Spider-Verse Ça rend Spider-Man 1 et 2 pour moins pratiquement l'héritage du Sam Raimi Donc, euh... je mets euh... je mets deuxième de mon classement En plus, quand on est fan de comics et on est fan de cinéma Le premier film de Sam Raimi, c'est quand même l'un des meilleurs films de Spider-Man 2 Même si c'est un peu payé, évidemment pas Parce que c'est la méchancée, la réalisation, les jeux d'acteurs La... la belle de mes films, c'est un peu fait C'est quoi ? Euh... J'aime beaucoup mes références dans le film Alors, bienvenue écrite, c'est vrai, mais c'était les années 2000 C'était un peu les premiers à faire ça Je leur permets un peu ces erreurs-là Alors, clairement, ils se font bien sûr aujourd'hui C'est vrai, hein, quand tu vois, je sais pas, voilà Tu l'angéreur, Ant-Man Mais euh... Suicide Foix des Compagnies Voilà, on peut se permettre... C'est à mon avis, on peut se permettre des des erreurs De cette époque-là qui correspondait à cette époque-là, certainement Quoi que ce soit, il faut que quelqu'un arrête Un grand pouvoir implique de grande responsabilité C'est mon droit C'est non, mais il faut... C'est pour ça que cette saga, elle restera toujours le Wonder One Et que la saga grande dans le Joker film, non Parce que juste un grand pouvoir implique de grande responsabilité Si on a bien les... Les 4 saga de Spider-Man, pour moi On voit beaucoup seulement la saga de Spider-Man 2 On voit ça dans la saga de... De Samarini De Tom Holland Non, de Samarini Du Spider-Verse Euh... On l'a eu dans Tom Holland Dans les musiques de Spider-Man, on l'a jamais cette prise Et pour moi, juste pour ça, j'ai un problème de cette saga Juste pour ça, hein Et puis c'est là où il y a l'avenir C'est là où il y a un problème de Spider-Man Et sans parler, évidemment, d'Arius Dorn Pas dans des fois, mais... Tu en fais beaucoup trop, tu n'es pas super mal Donc la référence est l'entraide... Non, non, vraiment... Pour moi, c'est les 2 meilleurs Spider-Man du classement Euh... Allez... Très dur Très très dur Franchement, je vous jure, j'ai un énorme doute J'ai un énorme doute Euh... Allez... Je vais... J'ai... J'ai choisi, hein Mais j'avoue que ce n'était pas... Ce n'était pas évident Euh... Je vais mettre Spider-Rex le premier Et... Et... Je sais ce que vous allez me dire Vous allez me dire Mais le 2, il est pratiquement parfait en tout point Oui et non Parce que je trouve que... Je ne sais pas comment dire ça J'ai trouvé bouleversant Je le trouve puissant le film Mais j'aime beaucoup l'effet de surprise du premier Voilà Et puis la première fois que j'ai vu le premier J'ai pris une claque La deuxième fois que j'ai vu J'ai pris une claque Alors le 2 me fait le même effet Mais... Mais moi, je le premier Voilà, pour moi le premier C'est vraiment mon culture Parce que je ne croyais pas trop ensuite J'ai dit ouais, ok On va voir ça Et vu que j'ai eu de bonnes critiques J'ai dit on va aller le voir Même pas parce que je suis fan de Spider-Man J'ai dit je vais le voir Parce que je dis là Ça a de bonnes critiques et tout Et on va voir Et euh... Ouais, ouais J'ai pris un centre-pied Mais deux fois en plus C'est un love Moi, ce que j'aime en plus C'est la scène où Où il se balance comme ça Là-bas en Guerre 2 On va voir du Spider-Man aussi Et la vidéo du film Incroyable Non, non, vraiment Très, 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 très Non, non, vraiment Très, 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 très mal Très malin C'est unyen C'est très... Très malin Quoi ? Non, non Je me suis dis Bon je vais avancer parce que sinon j'aurais pas le temps de couvrir mes flèches En plus je trouve que le caïd, le caïd et tout d'autres comme les chants qui sont mes flèches Le caïd, vous pouvez le voir et le rodo sont bien flèches Et le docteur, tu écoutes ? What ? Bon maintenant on va passer à l'étape parce qu'il y a encore beaucoup de films donc il faut rester concentré Après Spider-Verse, ce film là Qui reste pour moi, voilà donc en quatrième position je mettrai Spider-Man 3 Parce que le costume noir dans le film c'est un perfect, c'est le meilleur costume de tous les films Spider-Man 3 Vraiment, incroyable le costume noir, perfect Et en plus je vous dis la vérité, c'est là où les gens ils s'en rendent pas compte Mais c'est une très mauvaise idée de faire Amazing Spider-Man 3 Et je pense qu'ils le feront pas et franchement c'est la meilleure idée de ce film c'est de ne pas le faire ce film Pourquoi ? Parce que vu que Spider-Man 3 a déjà fait le costume noir Et il a très très dirigé, forcément Amazing Spider-Man qui va faire la meilleure chose en pire Et en fait c'est ça qui l'énerve avec Amazing Spider-Man, il fait la même chose que la trésorque de Sam Raimi en pire Du coup ça m'intéresse pas, c'est pas intéressant en fait du coup Alors que Tom Holland va avoir costume noir et je pense qu'il peut faire mieux Parce que tu sais que Sam Raimi va peut-être diriger Secret Wars Et s'il dirige Secret Wars, il va donner costume noir à Tom Holland et ça va être une agréation Oh, costume noir ! C'est que Justin semblent être un parasite qui en défile la descente On dirait que cette chose vous est bien Quelle classe Spider-Man, j'adore ton nom Je pense que j'aurai pas le temps de vous faire en une seule vidéo Donc je ferai la deuxième partie que ce que je mettrai Et je mettrai la première partie avec le... En fait je mettrai le classement numéro 1 en... En première partie Et le classement... Les autres choses pas énormes en numéro 2 Je pense que c'est qu'on va s'arrêter en parlant en parlant Ça va pas avant d'un moment que je ferai la même point Et je vous parlerai direct dans ma deuxième vidéo J'ai fait des choses horribles Je suis certaine que tu trouveras un moyen de tout arranger J'aime beaucoup Hannum va raconter son destin Sur les bancaires, ce pourrait être la fin de Spider-Man Il faut que tu m'aimes Tu m'aimes Il faut que tu écoutes A partir de là Je fais une des IK, c'est un point à moi de la scène Ce qu'on a décrit ensemble, c'était incroyable Et vraiment, ça fait une partie d'une de mes meilleures séances de ma vie Vraiment, c'est un excellent film Les gens ont fait une sortie de groupe à 300% Autant les E-Mazing Spider-Man, je peux comprendre C'est peut-être plus ou moins justifié Autant Spider-Man 3 Jamais, vraiment jamais jamais Donc n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo Et je ferai la deuxième vidéo, c'est à tout le monde